Et la Cour constitutionnelle centrafricaine proclamera le 19 janvier les résultats définitifs de l'élection présidentielle et le 28 janvier ceux des législatives. Les résultats provisoires seront quant à eux annoncés ce lundi par l'Autorité nationale des élections. Écoutez justement l'analyse de Jean-Claude Félix Tchikaya au sujet de ces élections centrafricaines. Il est chercheur à l'IPSE et spécialiste des questions de l'Afrique. Il y a un sentiment de confusion et de haute tension sur ces élections qui étaient à haut risque. Ce que dit le président Antoine Dera sur des annonces un petit peu de victoire un peu prématurées. Mais ça c'est le lot de la vie politique mondiale et la RCA n'en échappe pas. Je crois qu'il faut vraiment mettre en exergue une victoire de la société civile qui en grand nombre est allée comme elle pouvait, est allée voter. Il y a eu, c'est vrai, des incidents, il y a eu une insuffisance de bureaux ouverts mais c'est dû aux milices armées aussi. Donc ce qui est incontournable et qui ne pourra pas être dépassé et contourné, c'est cette soif et cette faim des Africains d'exprimer leurs voeux politiques d'un côté ou de l'autre. Et que les alternances soient possibles, que les alternatives soient possibles. Si tu perds cette fois-ci, représente-toi. Les citoyens africains veulent un combat de projet politique plutôt qu'un combat armé.